bonjour bienvenue sur la cabane autonome salut donc aujourd'hui on va vous présenter une solution contre la canicule enfin surtout pour eric une des solutions une des solutions contre la canicule enfin c'est sûr comme je dis c'est surtout pour eric qui est pour l'homme mais pas que mais pas que ouais la canicule ça tape pourtant aujourd'hui fait gris donc on a préparé un petit film et on va on va commenter comment fait d'habitude vous expliquer tout ça qu'est ce qu'il vous faut comme matériel qu'est ce qu'on peut en faire ok zuma et c'est parti alors déjà il vous faut une barre ou un réservoir réservoir pour stocker l'eau que pour récupérer de récupérer de l'eau de pluie voilà donc là voilà donc nous c'est la mare avec les tuiles on a mis des tuiles et de la terre pour protéger aussi des uv par certains endroits où elle était bien abîmée là la bâche parce qu'elle n'est pas faite pour ça donc là voilà les tuiles et là nous avons des tuyaux et au bout des tuiles un tuyau et au dessus une baignoire mais c'est le grand luxe à la cabane c'est la c'est la piscine en fait alors il vous faut un tuyau d'arrosage pour remplir pour remplir la baignoire donc là c'est mieux que ça se passe dans du réseau ou de l'eau filtrée l'eau de l'eau qualité baignade et par contre au niveau du tuyau si vous voulez régler la température prenez l'eau à peu près 20 mètres 25 mètres voilà donc en canicule vous avez du soleil donc le soleil va vous chauffer le tuyau et donc pour avoir de l'eau plus ou moins chaude vous réglez voyez là il ya une molette sur cet appareil mais bon il ya sur les lances de d'arrosage c'est pareil on peut régler en fait vous c'est plus vous allez rentrer doucement l'eau dans la baignoire plus elle va être chaude en fait donc bah en canicule vaut mieux qu'elle soit plus fraîche c'est plus sympa pour pouvoir se rafraîchir exactement donc là on y va vraiment petit à petit mais en général après des fois tu rajoutes un coup d'eau froide voilà moi je remplis aux trois quarts de ce que je veux à la fin je corrige s'il ya besoin d'eau chaude il est là mon filtre à café qu'est ce que tu vois là c'est la fameuse épuisette pour nettoyer la piscine baignoire c'est bon il ya toujours en canicule plus être canicule puis à d'insectes et puis à d'insectes puis à d'insectes qui viennent mourir malheureusement mais bon c'est comme dans la mare c'est pareil après la mare est bien vivante comme on a pu voir il y avait des il y avait des petites bébêtes c'est aussi un avantage pour la mare aussi donc là c'est l'activité en fait principale de l'entretien de ce qu'on vous présente aujourd'hui voilà avant avant l'activité principale voilà tu m'as perdu là c'est l'activité principale avant l'activité principale est franchement la vue le temps que tu y passes avec ton éprouvette t'en ai puissait tous les fois mais là il y avait eu pas mal je pas eu beaucoup d'insectes mais c'est quand il fait bien chaud ils ont soif aussi donc voilà voilà la baignoire ah ben je vois que ça bosse dur pendant que je suis chez mamie mais parce que là il faut savoir que c'est pas moi qui ai préparé la vidéo 1 voilà donc là vous pouvez pas là vous voir que vraiment que ça c'est vraiment quelque chose quand il fait super chaud d'avoir ne serait-ce qu'une baignoire pour se rafraîchir ça ça vous ressource vraiment alors cette baignoire on tient à préciser nous l'avons acheté sur le bon coin nous a coûté 30 balles donc pour 30 euros eric il arrête de faire son peu cher toute la journée voilà donc c'était une quelqu'un qui refaisait sa salle de bain puis qui chantent qui remplaçait sa baignoire par une douce donc ben voilà c'est le moyen aussi de recycler du matériel qui allait être jeté donc je vois que tu te détends bien on voit que je suis pas dans le coin je lâche là je suis à fond ah ouais là je vois et après tu me dis que tu travailles à la maison quoi franchement ah ben si j'ai monté la baignoire jusqu'en ouvre ah oui bah oui du coup j'étais pas là donc je suis arrivé l'installation était déjà toute faite en fait s'il en pouvait plus de la chaleur à une tête d'idiot donc voilà voilà eric va sortir de la baignoire ben non il sort pas donc c'est quoi ce bout de bois alors ça c'est le marche pied pour pouvoir avoir les pieds qui s'est pas pour sécher les pieds pour éviter de marcher dans la terre ou dans la paille parce que moi je crois que c'était une des restes de poutre de la maison autrement mais ce qu'il vous faut absolument c'est une grelinette voyez alors d'un côté vous pouvez accrocher votre serviette vous pouvez dans leur atelier n'est qu'il est chez les plus est et de l'autre côté vous pouvez aussi accrocher d'autres vêtements si vous voulez des vêtements ou une serviette pour une autre personne par exemple par ouais 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 et donc là donc là maintenant ben après vous vider la baignoire donc là j'ouvre juste là c'est juste le surplus qui est dans le siphon maintenant je vais ouvrir la baignoire l'évacuation en plus c'est high tech le truc ouais donc tu peux ouvrir plus ou moins doucement pour là tu as ouvert un peu trop fort par exemple voilà on est donc cette eau déjà aller à température plutôt ambiante plutôt sympa donc elle refroidit pas la mare et elle retourne à la mare et donc et donc comme de toute façon vous devez plus il fait canicule plus vous devez arroser votre jardin donc le volume d'une baignoire c'est de façon ça suffira pas à arroser tout ce que vous avez arrosé donc donc en fait c'est une eau c'est une eau qui sert à plusieurs usages donc c'est vraiment là c'est vraiment ce qu'on vous montre c'est quelque chose de permacole en fait vous pouvez vous rafraîchir réaugmenter le niveau de la mare parce qu'il ya d'évaporation et puis en plus arroser votre jardin donc là oui donc c'est c'est vraiment c'est vraiment tout bénef parce que voilà comme il dit eric on n'a pas on est obligé d'avoir un peu plus d'eau que dans la baignoire donc du coup et en plus en plus de se rafraîchir soi même et d'arroser le jardin j'ai la paix donc ça fait trois utilité les gars parce que l'on est quand il fait chaud il est trop hyper permacole voilà c'est ça donc là nous voyons eric qui ouvre la vanne pour le système d'arrosage c'est un truc vraiment tout con il rejoint le système qu'on a montré dans la filtration dans dans les marres notre système d'arrosage avec les marres aussi d'irrigation climatique voilà et là on voit le goûteur qui alimente les arbres en eau voilà et donc du coup la boucle est bouclée en fait et oui parce qu'en fait là on l'a pris avec l'eau du réseau mais on aurait pu prendre l'eau de la mare d'en haut ou l'eau d'un récupérateur d'eau de puits si on avait mis une crépine et qu'on avait mis un petit filtre entre les deux on aurait pu le remplir petit à petit et également après le remettre à la marque qui après redescend là on est au réseau donc on le fait avec le réseau parce que de toute manière c'est avec le réseau en partie qu'on arrose parce que on n'a pas assez d'eau pour le terrain pour nous les mars suffirait amplement au niveau de l'usage quotidien pour le joie en eau pour le besoin mais là pour le coup ça suffit pas donc du coup on prend le réseau donc là avec le réseau la baignoire ça fait pas énormément de litres et ainsi ça retourne mais c'est une eau de toute façon faut bien comprendre qu'une eau qui retourne à la terre c'est pas une eau polluée le contraire c'est une eau que vous avez valorisé puisque elle va retourner dans le sol et donc avec filtré par le somme et donc c'est une eau en fait qui va être très très propre en fait pour on est bien de te mettre dedans donc je suis pas sûr soit très très propre tu as dû laisser des neurones sous la chaleur non mais voilà c'était notre petite solution pour l'homme et les plantes en temps d'agil si vraiment vous souffrez de la chaleur vous êtes que vous avez un jardin et ben voilà pour pour 30 euros vous allez pouvoir vraiment essayer les annonces respirer vous rafraîchir parce que voilà on a quand même des températures en ce moment qui sont qui sont vraiment à tracé excessive c'est quand même pas très très bon pour la santé tout ça rafraîchissez vous voilà rafraîchissez vous ça permet aussi de rafraîchir le cerveau un cerveau qui et qui n'est pas en surchauffe c'est un cerveau qui permet de réfléchir et puis vous rafraîchissez chez vous rafraîchissez les plantes parce qu'elles en ont aussi besoin les plantes au dessus de 30 35 degrés des gens ils ont beaucoup beaucoup de mal donc voilà c'était notre petite solution donc on espère que ça vous a plu à fester notre petite solution c'était la sienne parce que moi je n'ai pas encore testé en plus c'est une petite ça fait un petit confort d'autonomie quoi encore un confort bon ben là sur ce on va vous laisser avec la petite vidéo des magnifiques pieds d'eric franchement tu as abusé quoi mais ça fait partie des activités oui c'est ça un drôle d'activité pendant que je suis pas là après il me dit qu'il a fait plein de trucs pendant que j'étais pas là bon ben sur ce à bientôt les amis sur la cabane autonome ciao